Avant que la vidéo ne démarre, j'aimerais juste vous préciser que j'ai fait ce tuto en ridant ces roues des Magnum Mac1 en 76A, qui sont des roues de course. Pensez bien que la course à longboard, le principe c'est d'aller le plus vite en slidant le moins, et quand vous slidez, ça vous freine le plus. Du coup, freiner avec cette roue, c'est équivaut à mettre pleine puissance pour freiner avec un frein à disque de course sur une Audi A8. Du coup, c'est juste pour vous montrer que slider, ça se fait avec n'importe quelle roue, et vous pouvez très bien le faire avec n'importe quelle roue. Ce sera juste plus ou moins difficile. Je vous laisse avec le tuto. Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tuto de freeride, qui aura pour but de vous apprendre à faire des stand-up. Vu qu'on n'est pas trop pour la discrimination sur cette chaîne, on va faire le heel side et le toe side, et on va les faire en back-to-régular et en sans lutteinte, du coup en sortie fake. Ok, la petite intro passée, on va juste élumérer des facts que vous devez absolument savoir pour pouvoir bien suivre cette vidéo. Premièrement, le port du casque, élégant, déjà. Éventuellement une dorsale, c'est toujours bien. Tertio, vous savez ce qu'est un tuck, et si vous ne savez plus, voilà un clip. C'est basiquement votre position la plus aérodynamique pour prendre de la vitesse en longboard. Et vous devez aussi savoir ce qu'est un pré-carve en heel side et en toe side. Donc là, je vous l'aurai expliqué vite fait. Pré-carve, c'est en fait un léger virage dans le sens opposé de votre slide. Du coup, si vous slidez de face, donc on dit heel side pour slider de face, vous devez faire un carve en toe side, un carve de dos. Et l'inverse pour le slide en toe side, ce sera un pré-carve en heel side. Voilà. Ceci dit, on peut commencer à parler des stand-up. Avant de différencier les deux stand-up, je vais juste énoncer une petite banalité, mais qui doit être précisé quand même. Si en glove down, vous devez être au-dessus de votre planche pour slider, pour avoir le plus de contrôle, en stand-up, c'est pas l'inverse, mais c'est pas le cas. Vous ne devez pas être au-dessus de votre planche, sinon vous allez piler sur l'avant ou sur l'arrière en fonction de votre slide. Et vous allez juste bloquer vos roues et partir contre le sol directement. Et ça fait bobo. Vous devez vous pencher dans le sens de la pente. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites un stand-up en heel side, vous allez devoir vous pencher en arrière. Vous allez devoir faire un peu un S avec votre corps. Donc là, c'est vos jambes. Et vous devez vous pencher. Et si vous faites un toe side, là, vous allez devoir du coup, en fait, éloigner votre buste de votre planche. Et puis, pas vraiment vous coucher au sol, mais ça aide. Il ne faut vraiment pas être avec le poids sur sa planche, en fait. Il faut vraiment se décaler un maximum pour pouvoir sliber. Sinon, vous bloquez. Aussi simplement que ça. Encore un petit truc, après je ne vous embête plus avec ça. Le poids pour tous les slides, c'est en avant. Généralement, on dit 80% en avant et puis 20% en arrière. C'est très bien, comme ça, ça vous permet de pousser, d'avoir un peu de force et puis d'avoir quand même du contrôle. Voilà, c'est la même chose pour les gloves down et les stand-up à ce prix-là. On va peut-être commencer par les stand-up 180. Donc ceux où vous sortez en fakie, plutôt que ceux qui arrivent en régulière, qui sont un petit peu plus complexes. En soi, pour un stand-up, ce que vous devez faire, de toute manière, c'est légèrement lancer vos épaules pour initier la rotation. Parce que c'est un petit peu comme si vous tourniez à base. Du coup, vous vous préparez en inside, vous précarvez, là, vous lancez vos épaules et vous poussez un peu avec votre pied. En fait, comme pour un mouvement de Coleman, sauf que vous êtes debout. Pour le toe side, c'est la même chose, mais dans le sens opposé. Vous allez le voir sur l'écriv de toute manière. Basiquement, pour vos stand-up 180, vous devez avant tout assurer votre sortie en fakie, au début. Du coup, vous devez vraiment bien assurer votre précarre, bien prendre votre temps, vous mettre en position de slide on inside, ou en position de slide on toe side. Et c'est vraiment un coup fort d'épaule d'un coup sec. Comme ça, vous êtes sûr d'assurer la rotation au début, et vous êtes sûr du coup de finir, en fait, avec votre planche de l'autre côté. Une fois que vous avez fini votre stand-up 180, il va falloir remettre votre poids sur une jambe, et laquelle, pas celle avant où vous étiez en tuck, qui a contrôlé, en fait, le pivot du slide, mais celle, du coup, qui se retrouve devant, en switch. Sinon, vous allez mettre votre poids en arrière, et, bah, wobble, et zou, par terre. Du coup, c'est le slide, et là, après, vous vous remettez, après, le poids de l'autre côté. Ça fera un peu bizarre, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Si vous voulez revenir à plan régulière, c'est la même chose, c'est, du coup, gros mouvement d'épaule, pour avoir votre slide, et, bah, du coup, en fait, il va falloir que vous créez dans votre tête la position que vous devriez avoir en heel side, en switch. Et de là, après, c'est vraiment gros mouvement d'épaule, sans oublier le précarve, et ça vous permettra de reprendre votre position initiale. Pour le toe side, c'est la même chose, mais avec l'autre épaule. C'est-à-dire que là, donc, moi, je règle comme ça, dans ce sens-là, je vais mettre ce coup-là, ici, pour partir en heel side. En toe side, je vais faire mon précarve, et je vais mettre l'autre coup d'épaule, ici, celui qui est derrière. Grâce à ça, si vous vous posez pas trop trop de questions, vous avez pas trop trop peur, où devriez-vous slider sans souci ? Il faut surtout pas oublier de remettre le poids sur la jambe en switch. C'est vraiment un réflexe qu'est à prendre, c'est très important. Mais sinon, si vous faites sur des petites pentes, ça devrait... Voilà. Basiquement, j'ai pas grand-grand-chose à dire de plus sur les stand-up sans huitante. On va rentrer maintenant dans les slides les plus fun, selon moi, en longboard, les stand-up normaux. Si vous m'avez bien suivi, et vous avez à peu près compris, du coup, comment lancer vos stand-up sans huitante, j'aurais pas trop besoin de vous expliquer le principe des épaules pour les stand-up normaux. Parce que c'est le même principe, c'est... Vous êtes en position de slide en heel side, vous lancez votre regard et un petit coup d'épaule, on est en fait de précarre, j'insiste, et là, du coup, vous êtes de face, en fait, en soi. Et si vous avez mis un trop gros coup d'épaule, vous allez juste faire directement votre stand-up sans huitante. J'ai encore tapé dans cette lampe. Basiquement, ce qu'on va vouloir vous faire faire, là, maintenant, en fait, c'est... Vous lancez votre slide, mais il faut le rabattre. Et le truc le plus dur dans tout ça, c'est comprendre que, genre, vous mettez votre coup d'épaule, eh ben, il faut contrecarrer avec un autre coup d'épaule. Moi, je me dis ça dans ma tête et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup parce que, genre, c'est vraiment un gros coup, puis après, hop, je contrebalance, et là, ça me permet, du coup, de ramer ma planche droite. Et là, je suis reparti. J'avais donné un tips à Hush. Hush, c'est très contre-intuitif et ne fait pas ça à mort. Extrapolez pas comme des fous. Moi, je lui ai dit, tu lances ton slide, essaie de mettre un petit peu de poids sur ton autre jambe, parce qu'il était quasiment, du coup, en fait, en switch. Et j'ai dit, essaie d'être un petit peu de poids sur ton autre jambe, comme ça, tu remets ta planche droite. Basiquement, je pense que, dans la tête, se dire ça, ça peut aider. Après, il ne faut pas vraiment le faire sur le papier. C'est vraiment les épaules qui font tout. Il faut vraiment se dire que ce sont les épaules. Et en soi, quand je lui ai donné ce tips, je pense qu'il a pensé dans sa tête à faire ça, mais quand je l'ai vu faire, c'était vraiment son épaule après qu'il y a un L-slide. Donc, ça n'a pas vraiment posé de soucis. Je pense que ça pourrait peut-être vous aider, du coup, genre, vous dire, entre guillemets, dans votre tête qu'il faut légèrement placer un petit peu plus de poids sur la jambe arrière pour le tenir et après le rabattre. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire progressivement, en fait. C'est là où les Glove Down peuvent se faire, genre, de manière extrêmement violente, parce que c'est un slide de contrôle et puis un slide qui permet de freiner, c'est net en soi. Le stand-up, ça se fait vraiment tout en douceur. C'est-à-dire qu'on hide normalement, on fait notre beau précarve, on pousse vraiment, en fait, dans le virage jusqu'à sentir les roues qui grattent un peu. C'est un roi très spécifique. Et après, du coup, là, on met le cou d'épaule et là, on se met direct en travers, on met le poids en arrière un petit peu sur les talons pour tenir, pour le Hillside, puis on se laisse légèrement aller et on rabat avec l'épaule et on se remet droit et on repart dans le virage. Sans soi, c'est basiquement ça qu'il faut se dire. Ça doit se faire en douceur et ça doit se faire tranquillement. Il faut juste que ça prenne un petit peu de temps, c'est normal. Pour le To-Side, il est un petit peu différent aussi parce que... En fait, c'est vraiment une extension d'un jambe arrière en ayant poussé avec l'épaule. Il faut vraiment être habitué à pousser sur la pointe du pied arrière. Généralement, il prend un peu plus de temps que le Hillside, mais il fonctionne de la même manière aussi. Il faut juste bien se coucher aussi dans la pente. Je pense avoir fait un peu le tour. Tiens, attendez, Sévan a réfléchi. Sévan ne sait plus quoi ajouter. Du coup, Sévan va résumer ce qu'il vous a dit. Comme ça, au moins, vous avez les étapes qui sont précises, claires et nettes. C'est important. Casse-qu'à-gant, ça, c'est obligatoire. Le Tuck, toujours comme ça. En fait, vous pouvez avoir un point de repère. Et comme ça, c'est ce que je vous dis. Et puis, vous pouvez vous repérer par rapport à ce que je vous dis. La position du Hillside, pour les slides. La position du Tohside, pour les slides. Le principe du Precarve. Donc, vous slidez en Hillside. Vous faites un Precarve en Tohside. Vous slidez en Tohside. Vous faites un Precarve en Hillside. Jusque là, on se suit. Les Gloves Downs, vu que j'en ai parlé dans la vidéo, qui date d'il y a... D'une autre époque. Allez, on ne va pas calculer. Les Gloves Downs, vous vous couchez. Vous grabez avec votre main en Coleman entre les pieds, mais derrière les genoux. Vous posez votre gant pas trop loin de la planche. Assez devant pour garder votre poids en avant. Vous lancez avec vos épaules et votre regard. Et après, il faut essayer de rabattre. Pour le Tohside. Prenez votre position de Tohside. Vous descendez. Vous grabez. Vous mettez votre plan pas trop loin devant. Vous essayez d'avoir un peu de place pour votre genou. Vous posez votre gant. Vous levez le cul et vous poussez votre pied. Et puis là, du coup, ça met votre planche en travers. Pensez bien que je vous donne ces détails, mais dans ma tête, j'ai déjà fait le Precarve. Attention. J'ai déjà fait le Precarve et après, là, déjà, je suis en position. Je pousse et je lève le cul. Donc là, du coup, ça me fait mon Tohside. Les Stand-Up. Donc Stand-Up sans mi-tente. Stand-Up en inside sans mi-tente. Je suis en position de slide en inside. Je ne suis pas trop couché. Je me baisse et je me relève pour donner de l'impulsion. Donc je me baisse. Je me relève en fait pour donner de l'impulsion. Et pendant ce temps-là, je donne mon cou d'épaule. Donc là, hop, regarde, cou d'épaule. Ça me permet de tourner. Je mets le poids sur la jambe avant. Pour le Tohside, c'est la même chose. Je baisse un peu. Je me relève et je pousse avec la jambe arrière. En relançant mon épaule, ça me permet du coup de me donner mon impulsion. De casser ma traction et puis de tourner. Et je remets après du coup, hop, mon poids sur l'autre jambe. C'est basiquement ce qui va se passer. Et pour les Stand-Up normaux, là par contre, pensez bien après qu'un offre tranquillou. Vous tirez vraiment fort sur vos roues. Vous mettez votre poids en avant. Et regarde à l'épaule. Et je me baisse un petit peu. Regarde à l'épaule et hop, je pousse avec le pied. Et je ramène mon regard vers vous, vers la caméra et le retour caméra. Et je ramène mes épaules et ça ramène la planche. Et pour le Tohside, vous devrez carver dans l'autre sens. Vous préparez. Vous baissez un peu. Je suis trop bas pour la caméra. Salut. Je me relève. Je lance légèrement mon épaule et mon regard. Je pousse avec mon pied. Puis je ramène mon regard et je ramène mes épaules et je ramène mon pied. Voilà. Je pense qu'on fait le tour, mes amis. Si j'ai oublié des choses, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je tiens à insister sur le fait que ne vous énervez pas, ne vous stressez pas. Le freeride, ça se fait détente. Du coup, vous prenez votre temps. Ne vous mettez pas en danger. Moi, j'ai choisi de me mettre en danger avec cette roue-là qui est une roue de course. Si vous ne voulez pas le faire ou si vous ne le sentez pas. De manière générale, ne le faites pas si vous ne savez pas se faire de l'université. Vous avez vu comment elle est faite ? Du coup, basiquement, prenez votre temps et puis faites ça tranquillou. Et surtout, dites-vous bien que ça va progresser. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez progresser. Et voilà. Essayez de suivre quand même un petit peu ce que j'ai dit, même si je n'ai pas la science infuse. Et écoutez, bonne chance à vous, mes amis. Moi, je vous fais des bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à la partager. Aussi, comme ça, d'autres personnes vont apprendre à faire des stand-up. Et on peut tous slider debout comme des malades sur une planche. Et progresser tranquillement. Voilà. Abonnez-vous. Cliquez la cloche. Partagez. Coeur. Bisous. Ouf. Putain, je manquais faire tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada